Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo, mon nom est Zucca et aujourd'hui nous allons parler de PVZ sur Starcraft 2 et je vais vous montrer comment faire un Mutalis. Beaucoup de viewers m'ont demandé de faire cette vidéo parce qu'il semble être un grand problème dans les ligues et vous savez maintenant comment faire avec ce type de build order. On va ! Nous sommes sur King's Cove, je suis le Red Protoss à la gauche gauche et il y a un Blue Zerg à la gauche gauche. Je vais aller dans ma vision et je vais vous expliquer le build order et comment défendre un 2 Buzz Muta. Ok, je vais commencer avec une pêle en front de ma naturelle, donc Pylon à 14 à cette position. Puis je vais scouter mon adversaire. Ok, vous pouvez scouter après le Gateway si vous voulez, mais j'ai préféré le faire après le Pylon. C'est sûr, c'est très très sûr de le faire comme ça. Vous pourrez être capable de réagir en temps contre un 12 pull, par exemple. Ok, donc Gateway à 16, comme ça. Gaz à 17 et je vais ajouter mon Nexus à 20. Je vais scouter mon adversaire, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a un Hatch, comme vous pouvez le voir. Avant d'une minute, il y a un Hatch. Donc c'est un Hatch. Je vais scouter mon adversaire. Je vais essayer de trouver si il y a quelque chose de spécial. Mais non, il n'y a pas de gaz. Je peux aller à cette position pour voir si il y a un pull de spawning. Mais, pour être honnête, c'est une ouverture standard. Ok. Je vais faire un petit rush fake. J'aime faire ce genre de choses. Parce qu'il peut forcer une réaction. Comme ça. Donc pour drones, c'est bon. Pour drones, je vais juste le canceler et je vais revenir dans ma base. Et je vais faire un petit erreur ici. Et perdre mon probe. Ok, ok. C'est un petit handicap pour le jeu. Pas de problème. Ok. Je vais retourner à ma ligne mineure avec cette probe. Et j'ai ajouté mon secondaire à 20. Donc, il devrait être 21. Mais j'ai perdu un probe. Et mon pylons à 22. Mais il sera 21. Parce que la probe. Ok. Donc, la première unité sera un adepte. C'est vraiment important de faire l'adepte. Pour scouter l'opinion. C'est vraiment, vraiment important de le faire. C'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Vous verrez comment on commence avec un ordre standard. C'est vraiment un ordre standard. C'est vraiment un ordre standard. Pas un art counter. Vous pouvez l'ouvrir, bien sûr, avec une courte rapide. Et ça prendra deux basmes. Mais ce n'est pas intéressant de montrer ce genre de jeu. Parce que c'est juste une réaction blinde. Ok. Je vais envoyer le premier adepte. Dans ma base de l'opinion. Comme ça. Et je vais ajouter. Un stalker. Après. La courte. Comme vous pouvez le voir. J'ai fait une ouvrage GT. Donc, Twilight 1. Et je pense que je vais ajouter mon robot très vite. Donc, je vais envoyer mon adepte. Comme ça. Robotique va venir. Robotique. 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 Ici. Ici c'est le robotique. Ok. Je vais envoyer mon adepte. Je veux trouver la base 3e. Donc, je vais vérifier cette position. Et la plupart du temps. Si il n'y a pas d'expansion. Il peut être une chise. Par exemple. Il peut être une roche 2 basse. Il peut être une banning buste. Il peut être un masspeedling. Ou il peut être une très rapide. Une très rapide. Comme un mutalisque 2 basse. Ou un nidus. Ou un hydralisque. Ou quelque chose comme ça. Donc, maintenant. Je veux juste vérifier. Qu'est-ce qui se passe. Donc, vous verrez. Je vais revenir avec mon adepte. Donc, on va revenir dans ma vision. Donc, maintenant. Je sais que. Il n'y a pas d'expansion. A cette position. A 3 minutes. Ce qui est un peu bizarre. Ok. Je fais mon stalker. Comme ça. Je veux vérifier. Quels types d'unités. Donc. Il y a seulement. Beaucoup. Donc. Probablement. Pas. 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 C'est probablement. Pas. Un au-lin. Parce que. Si il y a un au-lin. Je vais. Beable. To see. To see. With. With. This. So. As you can see. My. Is a little bit late. Because. I don't know. What happened. With. My. Adept. I want to find. If. I want to. 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 Suraret. All in. But. It's. Just strange. It's just. Out mix. All in. In. Type. To see. The. page. Is. Little. Nazise. The. Tune to. Read the. Adapta. Strias. Now. This. This. et j'ai ajouté le Rapprism pour faire un drop je vais essayer de faire un petit drop et c'est la chose vraiment importante avec ma tête, je vais retourner dans sa base et je vois la tech à la Lair donc maintenant je suis assez sûr que c'est un style tourbas donc la Lair est terminée maintenant et j'ai besoin de le scout j'ai besoin de le scout maintenant parce que comme vous pouvez le voir il fait un spire il fait un spire donc j'ai ajouté deux gateways et je vais le scout avec mon Rapprism si vous ne le scout avec votre Rapprism essayez de faire un sanctuée avec une hallucination ou un observer pour savoir ce qui se passe c'est vraiment important de savoir ce qui se passe si il si il joue par exemple Nidius je vais pouvoir l'auditer avec mon Rapprism à ce temps si c'est quelque chose je vais vous montrer comment je réacte si c'est un 2 bas par exemple donc maintenant je suis très sûr que c'est Muttalisk ou Hydralisk ou Swarmost ou Nidus quelque chose comme ça je vérifie je ne vois pas de base donc je ne prends pas de base parce que je ne vois pas de base pour mon adversaire je reste en 2 bas donc je vais faire un petit drop avec mon DT donc j'attends mon Rapprism comme ça donc vous voyez j'ai 3 DTs euh oui oui mon port de force est un peu tard donc je vais le scout avec ça et je veux trouver la tech je veux trouver la tech j'ai un Templar à cette position et je le scout j'ai vu la spire c'est la chose très importante dans ce jeu j'ai vu la spire euh donc nous essayons de sauver euh mon DT oui j'ai sauver mon DT je vais dans cette base et j'ai essayé de faire des damage j'ai tué 4 rangs et j'ai instantanément ajouté 2 Storgates c'est comment faire avec Muttalisk c'est très important vous pouvez aller pour Blink mais vous n'allez pas de Blink en temps parce que il peut aller dans votre base dans votre base dans votre base il peut aller partout donc le plus important c'est Stargate pas Blink Blink c'est le plus difficile c'est le plus difficile vous verrez Stargate c'est incroyable comme vous pouvez voir ce jeu a été joué un peu tard c'est le plus difficile je fais quelques erreurs et je vais en charge pourquoi ? parce que la plupart des joueurs vont commencer avec Muttalisk et ils changeraient à Hydralisk comme la composition de Banling ils vont forcer une réaction de Muttalisk c'est ce qui se passe dans la Ligue comme dans le Master par exemple ils vont commencer avec Muttalisk et ils vont forcer une réaction à Phoenix et ils vont retourner à Hydralisk à Banling donc c'est pourquoi je vais à Zero Charge je vais juste je vais faire suffisamment de Phoenix pour affronter mon adversaire et j'ai ajouté une batterie dans chaque base ce qui est très agréable pour garder le Muttalisk dans la ligne minérale et je vais faire Phoenix deux paroles deux paroles deux paroles deux paroles je ne sais pas si je peux le dire en anglais mais deux paroles deux paroles donc Phoenix et Phoenix deux paroles et comme vous pouvez le voir c'est vraiment très grand pour tous les Muttalisk ils ne peuvent pas vraiment aller dans ma base chaque Muttalisk coûte 100 100 et mes Fenix sont presque au même prix mais il ne sera pas capable de tuer mon Fenix si j'ai un bon micro n'oubliez pas que tous vos Fenix s'attaquent quand ils bougent donc vous pouvez simplement s'attaquer un peu mon Fenix s'attaquer et s'attaquer de nouveau comme ça donc n'oubliez pas vos Fenix si vous pouvez et s'attaquer et maintenant comme vous pouvez le voir il n'y a plus plus de Muttalisk donc il a probablement arrêté la production de Muttalisk il y a beaucoup qui vont essayer d'aller dans ma base j'ai 4 Fenix il n'a pas beaucoup donc je vais juste l'attaquer de nouveau quand vous attaquer le Muttalisk vous l'attaquer et comme vous pouvez vous voyez il va à Hydralisk la base est ici mais c'est vraiment très light et vous l'attaquer juste contre-attaquer vous pouvez essayer de prendre la base mais à être honnête il y a un Zerling ici ça peut être vraiment dénouement juste contre-attaquer faites Fenix dès que vous aurez plus de Fenix que le Muttalisk vous aurez votre tech et vous l'attaquer vous aurez la charge de Zealot et vous verrez comment je le fais donc j'ai mon Waprism avec seulement Zealot dans le cadre je peux totalement faire un archivier Templar pour faire des marchons il devrait être bon c'est bon c'est génial de le faire j'ai l'espoir mais vous pouvez totalement faire quelque chose comme ça si il tente d'attaquer comme ça pour être honnête ce n'est pas un gros problème mon erreur c'était de ne pas mettre suffisamment d'une nature comme ça mais encore et encore ce jeu a été joué très tard donc je le fais et je l'attaquer comme ça il y a des banlings donc je vais essayer de placer un petit peu mes Zealots comme ça j'attaque et j'utilise mes phoenixes pour les oracles si je peux et des banlings comme ça donc vous voyez j'ai placer un petit peu mon armée ici j'utilise tous les banlings il y a quelques mutalisques ici mais je ferai juste plus plus j'ai beaucoup minéraux donc vous voyez avec mon phoenix j'utilise tous les mutalisques ici je n'ai vraiment pas les banlings parce que j'ai trop beaucoup j'ai trop beaucoup j'ai juste trop beaucoup j'utilise avec mon phoenix pour les banlings les banlings et les Zealots sont un bon bon pour tout parce qu'il ne peut pas vraiment aller à Roche à ce temps ce n'est pas très smart d'aller à Roche après un mutalisque parce qu'il y a tellement de phoenixes à faire donc à risque c'est la meilleure façon de jouer donc maintenant je vais attacher la base comme ça et je vais attacher quelques unités avec mon prism comme ça avec mes phoenixes j'ai essayé de tuer quelques overlords et oui c'est simplement l'end parce que j'ai tout l'économie donc la réaction contre les musalisques c'est simplement faire double stargate ajoutez des batteries des batteries comme ça si vous avez un forge vous pouvez ajouter des petits canons par exemple ici et ici et simplement faire des phoenixes et tuer parfois les joueurs commencent à faire des corrupters pour counter les phoenixes mais juste faire des units et le counter et tu c'est simplement comme ça c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez des questions vous pouvez les poser dans les commentaires vous pouvez abonner à mon si vous aimez ce que je fais et vous pouvez mettre un thumbs up si vous aimez cette vidéo merci encore pour regarder Bye